Tu vois, si tu écris quelque chose dans la hâte et la précipitation, sans en refaire une relecture, eh bien, c'est péter de faute. Et après, ça devient compliqué pour la compréhension. Confre. Je pense que tu voulais dire canfre. Vous pouvez pas. A-I-S. Pourquoi pas. Conseil d'une naturopathe. Conseil. E-I-2-L-E. Là, tu fais fort. Alors, tu me donnes un conseil d'une naturopathe, une profession qui n'est pas réglementée. Aujourd'hui, 2024, il n'est pas obligatoire de disposer d'un diplôme pour devenir naturopathe. Il n'y a pas de diplôme d'État. Il faut juste un certificat de santé naturopathe, délivré par un centre de formation agréé. Donc, un gros billet pour le centre de formation. En contrepartie, c'est de l'argent que tu as donné au centre de formation. Rien de plus. Que du business. Et rien que du business. Les centres de formation ne demandent aucun prérequis pour devenir naturopathe. Juste de l'argent. En libéral, le tarif des consultations, c'est entre 50 et 200 euros par séance. Les prix les plus élevés sont à Paris, Île-de-France, Côte d'Azur et toutes les communes touristiques du Sud. Les honoraires d'une naturopathe ne sont pas réglementés et ton salaire dépend du volume de ta clientèle. Donc, du business. Moi, je n'ai rien à vendre. Malgré tout, il y a de très bons naturopathes qui ont un goût prononcé pour le contact humain et qui ont de très grandes capacités d'écoute et de compréhension et non pas de venir avec ton visage caché et de venir critiquer de façon négative et honteuse sur les réseaux. Ça, c'est indigne d'une naturopathe. Et tu fais honte à la profession. Il y a de très bonnes naturopathes qui ont de grandes facilités à communiquer. Regarde comment tu écris et vois les propos que tu tiens. Reste concentré, ressaisis-toi au lieu de cracher sur les autres. Il y a aussi de très bons naturopathes qui ont de grandes capacités de communication et qui savent établir un lien de confiance avec leurs clients, enfin, leurs patients. Par contre, comment te faire confiance si tu ne sais pas lire une liste d'ingrédients et me critiquer si je fais la lecture de la liste des ingrédients du vinaigre des 4 voleurs ? Comment te faire confiance si toi-même tu nies l'existence d'une substance dans le vinaigre des 4 voleurs ? Comment te faire confiance si tu nies l'existence du camphre et me critiquer alors que je ne fais que dévoiler l'entièreté des ingrédients du vinaigre des 4 voleurs, de la présence du camphre, et que je la transmets à tous et à toutes ? Donc, toi, quand tu achètes une baguette, tu nies l'existence de la farine. Si tu veux, c'est ton problème. Pourquoi venir me taper sur les doigts si la muscade et le camphre dans le vinaigre des 4 voleurs ne te conviennent pas ? Gagne du temps, adresse-toi directement à ceux qui le conçoivent. L'empathie est une qualité fondamentale que doit avoir tout bon naturopathe. Humanité, sympathie, sont des qualités fondamentales que doit avoir toute bonne naturopathe. Pouvoir comprendre la personne qu'on reçoit sans la juger, sans la cataloguer. Donc, conseil d'une naturopathe comme tu l'écris, il n'y a rien de probant. Un grand merci d'avoir déposé ta bêtise, de la communiquer et partager au plus grand nombre. Je ne pense pas que ton conseil soit utile pour comprendre que Commence par traiter les gens comme tu souhaiterais être traité toi-même. Comprendre que Commence par respecter les gens comme tu souhaiterais être respecté toi-même. Mets de l'amour dans ton cœur. Mets de l'amour dans ton ressenti professionnel. Et surtout, que la paix soit avec toi. Mets de l'amour dans ton ressenti professionnel.